Les carnets de voyage d'Hercule Florence pour source d'inspiration. Une dizaine d'enfants vient de profiter de la période de congé de Pâques pour entrer dans l'univers de cet aventurier qui est au cœur de l'exposition qui se tient actuellement à la Villa Paloma. Entre écriture, dessin et aquarelle, les jeunes participants préparent un carnet de bord qui sera présenté à leur famille à l'issue du stage. On ne demande pas de partir du réel, on part de l'imaginaire. Les enfants ont commencé d'abord par visiter l'exposition et ensuite nous sommes revenus ici pour travailler un petit peu le récit. Ils ont imaginé des pays, des villes, etc. Et puis leur petit parcours qu'ils allaient faire. Pour le journal de bord, on a fait du pliage à partir d'un format raisin qu'on a plié et découpé. Et puis ça permet à l'enfant d'avoir ce carnet qu'ils peuvent déplier et utiliser les différents formats. Tu peux faire descendre les bonbons maintenant ? Là, on est en train de faire des aquarelles. Qu'est-ce qui te plaît dans ces ateliers ? Bah, c'est de dessiner, de faire de l'art et de s'appliquer. Je suis en train d'écrire le début de l'histoire de notre exposition. Alors en fait, tu fais un quartier de voyage ? Explique-moi un petit peu. Ben, on va parler un peu, enfin, avant des pays, on les nomme, enfin, c'est que de l'imagination. La chasse en même temps, c'est la liberté, il faut faire tout ce qu'on veut. En fait, je commence de Hippopo et je vais en hélicoptère jusqu'à Lila Lilo. Puis il y a une tempête et je tombe en hélicoptère dans la forêt. Et puis, mon hélicoptère s'est cassé et donc je me suis cassé la clavicule. Et donc après, j'ai dû aller à pied à Lila Lilo. Et pendant ce chemin, un lion, un tigre, on m'a sauté dessus et je me suis cassé la clavicule. Et voilà. Ce mélange des techniques permet un enrichissement personnel pour chacun de ses enfants, une belle façon d'encourager et favoriser l'imagination qui est source de création et d'évasion.